Comment filmer d'en haut, que vous fassiez des tutos cuisine comme sur la chaîne de Naturomel, que l'on filme en haut les doigts quand on joue au piano comme vous pouvez aller le voir sur mes stories épinglées d'Instagram et je t'invite à t'abonner à mon Instagram parce que je fais souvent des lives de piano, et bien à un moment il faut s'équiper avec des vrais bras et arrêter de faire n'importe quoi et d'utiliser les meubles que vous avez déjà. Aujourd'hui on va parler de ce gros pied de chez New Work, une marque que j'affectionne particulièrement, que vous avez peut-être déjà vu dans ma vidéo sur les lumières pas chères, et bien c'est d'ailleurs des lumières pas chères de chez New Work qui m'éclairent aujourd'hui. Un ancien modèle sur la droite, un nouveau modèle sur la gauche. Je vous incluse ici une petite vidéo de mon bureau actuel et c'est la lumière qui m'a éclairé pendant le dernier Crypto Live que j'ai équipé sur le bureau. Moi c'est des lumières que j'utilise également quand je vais chez mes clients pour filmer, tourner, monter. Je dépasse ces lumières, je les mets dans une valise, dans une poche, dans n'importe quoi, c'est super pratique. Alors évidemment on n'est pas sur de la robustesse professionnelle si on démontre le monde tous les jours, mais pour de l'occasionnelle avancée, New Work est une marque que j'apprécie particulièrement, comme ce pied qui m'ont envoyé sympathiquement. Je leur ai dit je voudrais filmer haut pour faire des tutoriels de cuisine, parce que c'est un truc qu'on va faire énormément sur la chaîne de Nature O'Mell à partir de 2023. On ne va pas s'avancer sur les dates au moment où vous regardez cette vidéo. Peut-être que vous pourrez aller les voir et que j'aurais mis un lien en haut à droite. Mais soyez cohérent, c'est comme si vous achetez le dernier iPhone, le dernier Samsung ou le dernier Oppo parce que vous avez du goût. Eh bien il ne va falloir pas mettre 3 euros dans la housse et puis 1500 euros dans le téléphone. Là, une fois qu'on a un réflexe ici, c'est un A7 R3 que je vais vendre à 1500 euros prochainement. Eh bien il va être en cohérent de ne pas prendre un petit truc. On vend des trucs avec des pinces comme ça et des angles droits pour aller fixer votre appareil, votre réflexe à 20 balles, 30 balles, mais clairement il ne va pas être en sécurité. Ici, franchement, je ne crains rien. Je crois que ce pied, il peut monter si je le déplie. Vous voyez que vous pouvez le monter franchement jusqu'au plafond. Et là ici, j'ai une très belle hauteur sur le plafond. Et donc c'est un pied qui, oui, a son coût. Alors les coûts varient, je peux vous dire qu'il coûte aux alentours de 150 euros. Des fois il va monter à 200, des fois il va être en promo à 120. Et bien sûr, je vous mets tous les liens en description pour les lumières, pour le pied et pour la petite rotule que j'utilise ici. A la base, c'est des pieds qui sont faits pour mettre des lumières dessus, des lumières professionnelles. Et les lumières professionnelles, vous le savez, plus c'est grand, plus la lumière est douce, plus la lumière est diffuse sur le visage. Et donc on a besoin de robustesse. Alors là, moi je me porte dessus, il n'y aurait pas de quoi aller chercher mes 80 kilos. Il n'empêche que pour un réflexe de même 3 kilos avec un gros objectif, eh bien vous êtes en sécurité. Alors évidemment, suivant, si votre réflexe a l'écran qui s'incline, qui se retourne sur rotule, vous aurez peut-être besoin en plus d'un écran externe comme ceci. Un écran externe comme ça, là je crois qu'on est sur du 7 pouces, ça vaut à peu près 150 euros. Vous pouvez leur mettre des batteries qui sont à peu près standards. C'est d'ailleurs les mêmes batteries que les lumières Newer qui m'éclairent. A savoir que là, j'ai une lumière Newer nouvelle génération, c'est les mêmes batteries. Les lumières Newer ancienne génération, c'est les mêmes batteries. Et cet écran n'est pas un écran de chez Newer et pourtant il fonctionne avec les mêmes batteries. Donc bravo quand même à l'industrie de la vidéo et de la photo d'avoir une putain de batterie qui est à peu près standard. Je ne sais même plus leur nom, mais vous les retrouverez très facilement quand vous commandez sur Amazon. C'est facile, vous savez, c'est le truc qu'on vous propose en dessous avec les clients qui ont acheté ça, qui ont également acheté ça. Ce pied est livré avec une grande housse, si Newer et du rapport qualité-prix évidemment au niveau des housses et des fermetures éclairs. C'est un peu comme les trépieds, si vous les pliez, dépliez 250 fois. On n'est pas sur de la robustesse extrême. Sur ce pied où on est sur vraiment une finition métal, là le pied que je ne m'en fais pas, il ne va pas se casser. Clairement, c'est clairement robuste. Notez que vous avez moyen de le dévisser comme ça sur le côté. Si votre pied s'approche d'un escalier, vous allez pouvoir directement lever la dernière griffe, le dernier doigt pour aller le poser contre l'escalier pour vraiment essayer de stabiliser directement comme ça bien les trois points. Moi, je l'ai utilisé comme ça plusieurs fois un peu partout dans la maison. Ça peut être avec une pince pour un smartphone, pour un réflexe, pour tout ce que vous voulez, mais en tout cas, ça ne bouge pas, c'est robuste. Et si ça ne vous suffit pas, ici, je ne sais pas comment on appelle ce mécanisme comme ça dans lequel on met la barre de fer, ici. Si là, une seule barre de fer ne vous suffit pas, avec ce mécanisme de fixation, où bien sûr, vous pouvez régler l'inclinaison, eh bien, vous avez un deuxième mécanisme qui est fourni. Vous allez pouvoir le fixer comme ça et puis repartir avec une autre barre de fer pour fixer une lumière supplémentaire, pour fixer un écran, pour fixer un micro, pour fixer tout ce que vous voulez. Et donc, ça reste super pratique. Si vous n'avez pas confiance dans le pied, au niveau de la stabilité, au niveau de l'équilibre, alors, il y a deux techniques. Soit on utilise une paire de baskets, où on fixe les lacets et vous mettez du poids, comme ça, sur les fesses, avec du contrepoids. Soit sinon, vous pouvez acheter chez Newwear également, donc chez qui vous voulez. C'est bien rangé sur cette dessert. Ça se présente comme ça. Donc, c'est des petits sachets, dans lesquels vous allez avec votre pelle dans la forêt ou au bord de la plage, surtout. Et vous allez mettre du petit gravier comme ça dans des sachets. Vous allez les répartir à gauche et à droite. Et puis ici, votre contrepoids, vous allez pouvoir le mettre soit ici, soit directement sur le pied en dessous. Et comme ça, vous êtes sûr qu'au niveau équilibre, si vous avez mis un très gros objectif, genre, je ne sais pas, un 28-200 bien lourd de chez Canon, les gros beiges de paparazzi pour football. Effectivement, ça pèse très lourd et donc, des sachets de contrepoids, ça peut être super intéressant. Vous voyez, sachez que je n'ai même pas ouvert. Ça se présente comme ça. Alors attention, pour les cas de la ville comme moi, c'est livré sans le sable. Donc, c'est à vous d'aller le chercher et donc de vous faire une après-midi plage ou forêt pour aller chercher soit de la terre, soit du sable. Donc, ce pied, il peut vraiment monter, je ne sais plus quelle est la taille maximum, mais en tout cas, bien plus haut que moi, si ce n'est pas 2,80 ou 3 mètres, je vous incruste la dimension exacte ici de la hauteur maximum. Mais sachez que vous aurez tranquille, même avec de la hauteur sur plafond dans un immeuble haussmannien, si vous allez tourner. Moi, je l'ai déplacé l'autre jour chez un client où, effectivement, on l'a mis complètement hauteur et c'était assez hallucinant comment il se faisait oublier. N'oubliez pas, donc, l'écran externe avec le câble HDMI assez long parce que, clairement, vous ne verrez rien sur l'appareil photo qui filme tout en haut. Donc, il va falloir de la prise de contrôle à distance soit en Wi-Fi avec l'application qui va bien de votre réflexe, ce qui est maintenant le cas, qu'on soit chez Sony, Canon ou la team Panasonic qui ne sait pas faire d'autofocus. Coucou Mathieu. Et n'oubliez pas aussi la qualité de la rotule. Donc, la rotule, c'est le petit truc qui fait tourner l'appareil photo au goût. Plus vous mettez d'argent, plus la rotule est l'adoption, plus elle est stable, plus elle est grosse, plus les rotules sont bien faites et précises, moins vous apportez de vibration quand vous allez manipuler la rotule. Ici, on est sur une rotule bas de gamme, ça vaut, je ne sais pas, 30-35 balles, je vous mets des liens dans la description. Ça suffit largement à faire le taf. Vous pouvez, bien sûr, dévisser la rotule de ce pied en métal pour aller la fixer sur votre trépied, comme sur le trépied qui me filme ici. Donc, on peut très bien passer la rotule de ce pied à un autre si vous ne l'utilisez pas tous les jours. Ça va vous permettre comme ça de bouger directement le réflexe d'en haut en bas. Et puis, c'est la qualité de la rotule qui va faire aussi, voilà, qu'on peut aller le fixer sur un angle de vue particulier en toute sécurité. Et puis, peut-être, imaginez faire des trucs un peu cinéma ou des trucs un peu matrix directement dans votre salon sans tout péter. Et ça, c'est quand même super cool quand vous commencez à avoir des réflexes à 1 000, 2 000, 3 000 euros et plus, surtout quand il y a du gros objectif dessus. Au niveau du prix, on est sur des prix qui bougent tout le temps sur du matos comme ça. On est aux alentours, allez, des 150, 180 euros. Ça dépend si on est à Dakra Day, ça dépend si on est à Noël, ça dépend s'il y a des promos, s'il y a des packs. Donc, ça, c'est pareil que les lumières. Je vous mets les liens en description. Je vous invite à aller consulter les prix au moment où vous regardez cette vidéo, qu'on soit en 2023 ou en 2022. Mais, voilà, étudiez la chose. Oui, il y a des trucs qui sont moins chers avec des clips sur des bureaux qui sont aussi intéressants. Les lumières New World, par exemple, celles-ci, elles sont livrées avec ce type de trépied qui se clip sur le bureau et qui est intéressant, comme j'ai fait sur mon bureau pour en mettre une sur le côté. Et c'est la lumière qui m'éclairait, par exemple, pour les Crypto Live. Mais, clairement, moi, je les trouve trop puissantes, même à 1%. Je suis obligé de leur mettre des petits draps dessus. Donc, je vais trouver quelque chose avec un diffuseur un peu plus professionnel. Je trouve que ces lumières-là, même à 1%. Après, j'ai des yeux hyper photosensibles de gros autistes. Donc, effectivement, il faut me filtrer cette saloperie de lumière blanche. Mais là, vous voyez, un petit peu plus éloigné de moi et pas à distance de bureau. Là, la lumière est au minimum. Et je pense que l'éclairage sur ce côté de visage est très correct. Elle est plus puissante sur ce côté-là avec l'ancien modèle de chez New World. Que, du coup, j'ai aimé plus loin de moi et qui permet d'éclairer une plus grosse zone. Mais la lumière est moins diffuse et moins douce. Si vous vous intéressez à l'éclairage et qu'est-ce que vous pouvez acheter, je vous invite à aller voir mon ancienne vidéo sur les lumières pas chères pour commencer YouTube. Et si tu veux faire du YouTube avec moi, je t'invite à aller voir LangueDeGeek.fr pour voir si tu veux travailler avec moi, soit en distanciel, soit carrément en présentiel. Je viens chez toi. On écrit les scripts pour ta thématique professionnelle. Et on peut aller jusqu'à la page de vente, les facilités de paiement, le tournage, le montage et tout ce que tu veux. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je sais que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. T'inquiète pas, les vidéos vont revenir. En plus, du Crypto Live sur les crypto-monnaies qui va être diffusé YouTube, Twitch, Facebook et sur mon LinkedIn. Et puis, sache que j'ai également lancé un podcast qui s'appelle le 67 Podcast. Au moment où tu vois cette vidéo, elle doit être disponible sur iTunes et même en vidéo sur la chaîne YouTube dédiée. Donc, je t'invite à aller voir ça. Ça parle du combat des petits consommateurs contre les grosses marques. Donc typiquement Orange, typiquement les banques, typiquement les infopreneurs qui te vendent des vidéos à 97 balles. Eh bien, on décortique ça avec mon ami Rémi Bigot dans un super podcast, bien évidemment, sans aucune langue de bois. Je t'invite à partager cette vidéo si elle t'a plu et la partager à quelqu'un que tu sais que ça peut aider. Ciao, bye bye.